Alors on va reprendre Bédrat HaShem à la lettre Chet. Si vous vous en souvenez, on avait fait Chotam, qui voulait dire le nez avec un tête. Maintenant on va faire Chotam avec un tav. Évidemment Chotam c'est le nez, et Chotam c'est le fait de sceller, de mettre un seau, d'apposer un tampon en débris moderne, mais c'est plus joli de dire un seau, de sceller une chose. Et c'est un sujet très complexe qu'on va voir aujourd'hui, la notion du seau. Évidemment c'est le seau royal, mais le seau ça désigne aussi le fait de marquer une trace, de certifier un document ou en même temps de certifier une chose. Par exemple ceux qui ont fait le Sefer et Sira, ils savent très bien que la Mishnah des Chotamot, que la Mishnah des seaux, sont les seaux des noms divins qui définissent les six directions. A propos de cette notion du seau, c'est expliqué en long dans le Tikkunim. Mais dans le Tikkunim, comme dit le Ramak, il y a des contradictions. C'est-à-dire que c'est difficile, des fois il y a une chose marquée, des fois il y a une autre chose, donc ce sont des choses qui apparaissent a priori contradictoires. Véchen, il y a un Activa, et de même à propos de l'écriture. Donc le Ramak, il va faire ici quelque chose, c'est qu'il va ramener à la fois la notion de Sele et à la fois la notion d'écriture. Bien que l'Activa s'écrit avec un Kaf et qu'on verra le Kaf plus tard, mais dans l'article Kaf là-bas, Activa, il ramènera chez nous, parce qu'il y a deux manières. Alors, soit on écrit une chose, soit on la grave, soit on la selle. Enfin, plutôt, si on la selle, on ne peut pas exactement graver. Graver, c'est la Hakika, c'est encore autre chose. On va ramener ces deux notions. Évidemment, ici, on ne va pas ramener tous les textes qui parlent de ça, parce que ce sont des textes nombreux, et que ce n'est pas tout à fait l'objectif ici de ramener trop de textes. Simplement, nous allons ici ramener les choses après que nous ayons fait une synthèse ou que nous soyons passés dessus de façon générale, de façon à avoir une idée précise. Commençons d'abord par la Khatima. Quand on parle de faire un saut, dans les tikhounasoirs, il faut qu'on distingue quatre éléments. Premièrement, la taba'at. La taba'at, c'est un anneau. C'est l'anneau avec lequel on va sceller la chose. Il n'y a pas un tampon, on scellait avec un anneau. Donc, il y a d'abord un anneau, la taba'at. Après, deuxièmement, bête. A khotam akavwa bataba'at. Maintenant, dans cet anneau, il y a un tampon. Et il y a un tampon, ou un saut, qui est inscrit dans l'anneau. D'accord ? Donc, on a d'abord, c'est important de prendre le temps, on a d'abord l'anneau, et à l'intérieur de l'anneau, on met un tampon. Troisièmement, guillemets, achotem. Il y a maintenant le fait d'appuyer, c'est-à-dire de sceller. Et quatrièmement, c'est-à-dire, et c'est quoi celui qui va sceller ? C'est-à-dire la main. C'est la main qui va appliquer un poids sur le tampon qui est dans la bague, afin que cela marque, que cela fasse un saut, que cela donne une trace de la chose. Et quatrièmement, à davar anirtam, ou mekabel achatima. Et quatrièmement, la chose qui a été scellée, et qui va recevoir le saut. Dans le petit coup d'un saut, c'est encore plus expliqué, parce qu'on verra que, évidemment, le saut qui est imprimé sur le parchemin, ou la feuille, ou le document, ou le support, n'est pas exactement le même que celui qui est dans l'anneau. En général, il faut que ce soit inversé. Mais en tout cas, le ramak, ici, il n'a pas compliqué ces choses-là. Reprenons ces quatre éléments. Veïne. Atabaat. Atabaat, donc, c'est l'anneau. C'est lui qui est porteur du saut. Atabaat, c'est Chochma. Parce que c'est la Chochma qui contient les choses. C'est dans elle que va se situer le saut. Ve'a Chotam. Akavua bat-tabaat. Et maintenant, le saut qui est inscrit dans l'anneau, lui, c'est Tisséret. Parce que c'est Tisséret qui va exprimer la Chochma. C'est lui qui l'exprime. Ve'a Chotembo. Yabina. Et maintenant, l'action de tamponner, ça, c'est la Bina. Et la Bina, elle s'appelle Yad. Elle s'appelle le Lama. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Yad ? Que, d'abord, Yad, c'est 14. Et que la Bina, elle va correspondre à 14 lettres. Alors ça, c'est un peu complexe. Et il faut revenir à Char Prate Hashemot, au chapitre 4. Pourquoi ? Parce que là-bas, on a parlé du Shema Israël. Vous savez que le Shema Israël, il y a écrit Shema Israël, et on a trois noms divins. Et donc, ce n'est pas évidemment répété pour rien. Donc, on a Hachem qui fait quatre lettres. Donc, il y a quatre, six et quatre. Je répète, quatre, six et quatre. Donc, ça fait 14. Pour ceux qui veulent aller voir ça dans Char Prate Hashemot, au chapitre 4. C'est tout à fait au début. Parce qu'on avait parlé de cette notion-là. Pourquoi est-ce que c'est associé à la Bina ? Parce que c'est trois noms. Il faut reprendre au début. Hachem et le Kenu Hachem, qui font 14 lettres. Ils vont correspondre à Yad. Mais ces trois noms, on va pouvoir les décaler. Et on va prendre les lettres qui sont après. Donc, le Yud va donner un Kaf, le Eh va donner un Vav, le Vav un Zayin, le Eh un Vav, le Aleph un Bet, le Lamed un Mem, le Eh un Vav, le Yud un Kaf, le Nun un Samech, le Vav un Zayin, le Yud un Khaf, le Eh un Vav, le Vav un Zayin et le Eh un Vav. Et on va avoir maintenant trois autres noms. qui sont connus sous un acrostiche un peu bizarre qui s'appelle Kuzu Bemursas Kuzu. Mais en tout cas, c'est expliqué là-bas que les 14 lettres dans un sens droit, ça s'appelle la main droite, Yad HaGedola. Et ça, ça correspond à Hachem et le Kenu Hachem. C'est la main droite. Après, il y a la main gauche qui s'appelle la Yad HaZaka, qui est la main dure. Et ça, ça correspond à Kuzu Bemursas Kuzu. Et ça, c'est le côté gauche. Et il y a aussi encore une troisième main qui s'appelle la main haute, qui s'appelle Yad Rama. En tout cas, 14 et 14, ça fait 28. Si vous rajoutez 28 et 14, ça fait 42. C'est comme ça qu'on arrive, l'une des manières, au nom de 42. En tout cas, cette main qui va tamponner, elle s'appelle Yad et c'est Lili, ici, à la Bina. Parce que c'est elle qui va mettre en action la chose. Donc, je répète, vous avez la bague qui est Khochma. Vous avez à l'intérieur de la bague, le Sot qui est Tiferet. Et vous avez la Bina qui va imprimer la chose. Et donc, la Bina, c'est Yad Chotemet, ou Mekka Belet Achatima. Et qui est-ce qui va maintenant recevoir le Sot ? C'est le support. Et le support, c'est la malhout. Acherba Tityachev. Parce que c'est en elle qu'elle va effectivement, que ce Sot, il va reposer. Et c'est en lui que c'est elle, le récepteur, si on peut dire, du Sot. Alors maintenant, ce mouvement-là. Alors, le Ramak, il va avoir plusieurs manières d'expliquer c'est quoi ce mouvement-là. Et donc, tout ce sujet-là. Ça va de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, Ça va de la gauche vers la droite. Pourquoi ? On va l'expliquer de deux manières différentes. Premièrement, La bague elle-même, on a dit qu'elle était Khochma. Khochma, c'est à droite. Ça, on le sait. Bah, yamin kanoda. Maintenant, on a la Bina et Tiferet. Vea Bina vea Tiferet. Nimshachot akharéa. Ela yamin lartom. Maintenant, Tiferet, c'est le Sot. Et Bina, c'est l'application du Sot. C'est la main. Omnam teka bela hatima malchut. Maintenant, qui c'est qui reçoit le Sot ? C'est la malchut. Alors, la malchut, elle est du côté gauche. La malchut, effectivement, elle est du côté gauche. On l'a vu dans Charmahut Vanaga. Bien qu'elle soit placée au centre. En tout cas, elle est plus faite de Gébourod que de Chesed. Bien qu'il y ait plusieurs configurations pour la malchut. Mais ça, ce n'est pas le sujet. En tout cas, ça, c'est expliqué dans un verset dans Job. Et ce verset dans Job, c'est un verset en 37.7. Qu'est-ce qu'il dit ? Be'yad kol adam yartom la da'at kol anche ma'aseu. Dans la main de chaque homme, yartom, il scellera la da'at kol anche ma'aseu. Afin qu'on connaisse les actions ou l'action de tous les hommes. Il y a beaucoup de doigts sur ce verset. Certains disent qu'effectivement, à la fin de la vie d'un homme, ces actions, elles sont marquées dans sa main. Ou des fois, on va dire que de ce verset, c'est de là qu'on voit que dans les lignes de la main, il y a une espèce de tampon qui peut dire qui est cet homme. D'accord ? Ça s'est expliqué au début. C'est expliqué dans le Zohar, sur la ligne de la main. En tout cas, ce verset, il dit Be'yad kol adam yartom, et on parle de Dieu, il va sceller dans la main de chaque homme. Et donc, maintenant, de quoi on parle ? On parle du So, Anirtam qui a été scellé, Anitfaz bayad et qui est tenu par la main, Et ça, ça se fait par Yesod. Et Yesod, c'est le kol. Pourquoi ? Parce que le verset, il dit Be'yad kol adam. Be'yad, avec la main, donc la main, c'est bina, kol, de tout, c'est par Yesod, que la chose est scellée. Et ça, c'est ce kol-là qui provient de la bina, qui est du côté de la main, comme cela sera expliqué quand on verra la notion de kol de façon plus tard. Et c'est ça le principe de la khatima. Alors, maintenant, comparons la khatima avec la kétiva. Le fait d'écrire, ce n'est pas n'importe quoi d'écrire. Abu Dhafiah, il dit qu'il y a une espèce de prophétie dans l'écriture. Quand quelqu'un écrit, il y a quelque chose qui passe, il y a un influx, évidemment, quand on écrit des paroles de Torah, quand on est inspiré. Il y a le fait d'écrire, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire. C'est un influx qui passe. Ve'yana khatima, a kétiva, gam ken mit haleket la halakim. Il y a aussi, le fait d'écrire, il y a aussi des différentes parties. Premièrement, Rishonin, le kotev. Il y a celui qui écrit. On écrit avec quoi ? On écrit avec sa main. Et donc, ce sont ce sont les cinq doigts qui vont prendre le kalam. Évidemment, il n'y a pas de stylo, on prend un kalam. Ve'a koulmous, be'atmou, et le kalam lui-même. Donc, on a les cinq doigts qui prennent le kalam et le kalam lui-même. Et on a Ve'a yad, à kotevet, maintenant la main qui va agiter les doigts pour écrire. Ve'a makom, che'bo, nirtevet akativa, akativa, et l'endroit où on va écrire, le support. Che'u, chomer, nocea otiot, et qui est la matière qui va supporter les lettres. La différence peut-être que ce n'est pas chute entre la khatima et la kétiva, c'est que quand on écrit, on écrit des lettres. Et quand on scelle, on scelle un seau. En général, dans le Tichon d'Azor, d'après ce que j'ai vu là-bas, un seau, c'est plutôt une image. C'est l'image du roi ou c'est le seau du roi ou c'est l'élément du roi. Tandis que quand on va écrire, écrire, c'est des lettres. C'est ce qui va expliquer peut-être la différence. Donc, et on a le support qui va recevoir ces lettres. Alors, reprenons les éléments. Le calame lui-même est né à Koumous ou à Tiferet. Le Koumous, c'est Tiferet. D'abord, Tiferet, c'est un vavre, donc ça ressemble bien à cette notion du calame. Veu, Nikra, Canet. Et Tiferet, ça s'appelle à chaque fois un canet comme un roseau dans chaque endroit et on verra quand on verra à cette notion de canet. Maintenant, les doigts. Alors, les doigts, il y a d'abord les trois premiers doigts. Aïzbaot, Mgimel, Aokhazim, Akoumous. Ce sont les trois premiers doigts qui vont saisir le calame. Ce sont les doigts qui vont agir et il y a les deux doigts qui vont être le support du calame. Les trois premiers doigts, ils sont Gédula, Gévoura et Tiferet. Et donc, c'est pour ça que le doigt du milieu, il va correspondre au Kourmous. Donc, on a les trois premiers doigts qui vont correspondre à Ghesèd, Voura Tiferet, Ujtaïma Somchim Lémata et les deux doigts de support, les deux derniers doigts, eux, ils vont correspondre et qui sont le support, le Kise ou Mahon et Gimel Aïzbaot et le support des trois premiers doigts et du Kourmous et ça, ça correspond à Netsachéod. Donc, on a Ghesèd, Voura, Tiferet, Netsachéod avec Tiferet qui est à la fois sur le doigt du milieu et le Kourmous lui-même. A bout de la faille, il rajoutera aussi l'encre parce que l'encre aussi, c'est l'élément fluide de l'écriture. Ou Mekabel Aketiva et effectivement, après, quel est le support qu'il va recevoir à l'écriture ? Rotselomar, Clas, c'est ce qu'on va appeler le parchemin ou la peau sur laquelle on va écrire. Cheo Nose Aketiva et donc, c'est lui qui supporte l'écriture et ça, ça s'appelle la malroute. Très bien. Nimset Aketiva Aliéde Shisha Sefirot Donc, on a bien 6 Sefirot alors que pour la Khatima, qu'est-ce qu'on avait ? On avait Chorma Tiferet Bina Malchut Donc, on a un côté où il y a 6 Sefirot dans l'écriture et dans le sot, il n'y en a que 4. Et donc, Ubeksa Timeshubechet Mina Khatima Alors, d'une certaine manière, on pourra considérer que l'écriture, c'est donc plus Meshubar, c'est donc plus louangeable, c'est donc plus haut que la signature. Qui activa Aliédea Tiferet Shuaïka Parce que dans l'écriture, l'essentiel, c'est Tiferet, c'est-à-dire le Koumous. Alors que dans la Khatima, l'essentiel, on verra qu'il est à un autre degré. Ah va, la Khatima, il y a l'idée à Yesson. Dans la Khatima, ça se fait par Yesson. Vous vous rappelez que c'était le col. C'est lui qui va faire l'élément d'imbrication du sot dans l'espace qui supporte le sot. Mais maintenant, quand on regarde à d'où ça provient, alors c'est sûr que la Khatima, c'est plus haut. L'éma, la Khatima, mais où là ? Parce que la Khatima, elle, elle provient de Chokoma. Alors que la Ketiva, elle n'est pas. Parce que la Ketiva, elle est par rapport à Tiferet. Le sot, c'est plus haut. C'est quelque chose qui est scellé. Donc ça provient de plus loin. Quand c'est scellé, ça ne bouge pas. Alors que l'écriture, l'écriture, ça passe par Tiferet. C'est plus, c'est pas la même chose. Donc d'un côté, c'est plus haut et d'un côté, c'est plus bas. Ça dépend comment est-ce qu'on les compare. Om Nam. A Ketiva Efer Akatima Ki A Ketiva Minas Mol Ela Yami Mais maintenant, alors, on peut considérer de cette manière aussi que la Ketiva, elle est de gauche à droite parce que l'essentiel de la Ketiva, elle est par rapport à la Bina. D'accord ? Je pense qu'il y a une erreur de Sophrou dans cette histoire parce que nous, ce qu'on avait dit que c'était par rapport à la Ketima. En tout cas, il dit qu'on peut considérer de deux manières les choses. D'un côté, on peut dire que la Ketiva est supérieure à la Ketiva. En tout cas, c'est expliqué que quand on prend la notion d'écriture et dont la racine trilitaire c'est Kaf, Tav, Bet, ce sont les initiales de Keter, Torah, ou Beraha. Et Keter, Torah, ou Beraha, les trois sont dans Bina. Donc, c'est peut-être comme ça qu'il a compris que Ketav c'était lié à Bina. Et ça passe et c'est attiré de la droite qui est donc on a dit le coulmousse et le doigt central Ketiferet. Et donc, c'est pour ça qu'on pourra considérer que soit l'écriture elle est à droite et la Ketima le fait de sceller c'est à gauche ou l'inverse. Donc, il dit ça dépend. C'est les deux. On peut voir les choses de deux manières différentes. Et on pourra même dire que des fois soit c'est la Ketiva qui est supérieure à la Ketima soit c'est la Ketima qui est supérieure à la Ketiva comme on l'a vu plus haut. Et c'est comme ça que nous avons pu dit le Raman essayer de synthétiser les paroles de Ravishimon qui parce que toutes ces notions elles sont assez confuses dans les tikounés à Zohar. Si tu veux, on verra ça dans les cours dans les Hagdamot des tikounés à Zohar. Alors, on va continuer maintenant toujours dans les traites avec des mots qui ont pour la racine la racine qu'on va voir Chazon. Alors, Chazon c'est quoi Chazon ? Chazon c'est un verbe et un nom qui apparaît dans la Torah mais on avait dit qu'il était plutôt et je pense aussi d'origine araméenne. En tout cas, ça désigne une vision mais c'est une vision prophétique. Il y a plusieurs mots pour dire qu'on voit les stakels, les rottes, ça ne manque pas. Quand en général on dit Chazon c'est une vision prophétique c'est une vision prophétique donc c'est une vision c'est une ultra vision on va dire. C'est pour ça que quand on a traduit Chazon comment je ne pouvais pas trouver un nouveau terme pour désigner la vision j'ai écrit vision avec un V majuscule. Premièrement, on va voir Chazo de Leïla. Chazo de Leïla c'est quoi ? Chazo de Leïla ça vient dans Daniel. Donc il y a dans Daniel au chapitre 8 Daniel il a fait un rêve pas le premier rêve des quatre empires il a fait un deuxième rêve où il y avait un bouc et un autre animal il n'arrivait pas à comprendre ce rêve il n'arrivait pas à voir ce rêve. Et donc il y a au Pasouk Tetzain au chapitre 8 un verset qui dit comme ça Va eschma kol Adam et j'ai entendu la voix d'Adam d'un homme Ben oulaï entre les oulaï est-ce que l'oulaï c'est un fleuve c'est un endroit Va ikra et il a il a appelé Va yomar et il a dit Gavriel Aven les halaz et amare explique en gros explique lui ce qu'il a vu donc c'est un homme qui demande à l'ange Gabriel d'expliquer à Daniel qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve et ça c'est expliqué dans le soir dans Parachat Miketz pourquoi Miketz parce que Miketz évidemment c'est là où Joseph il a interprété le rêve de Pharaon et le soir là-bas il va expliquer d'où vient l'interprétation des rêves qui a Malach Gabriel que c'est l'ange Gabriel qui s'appelle qui s'appelle la vision de la nuit Pirush c'est-à-dire Maré Chebomitraé Inyanea Malchut c'est-à-dire c'est le lieu où se montrent tous les aspects de la Malchut qui s'appelle là et là qui s'appelle la nuit donc il lui a dit en gros je vais te montrer d'où provient ce rêve ou l'endroit ou une manière on va avoir de comprendre les visions ou plutôt là où se trouvent les visions et ça c'est lié au Malach Gabriel et c'est pour ça que le verset dit comme on vient de le dire Gabriel Aven les halas et tamaré maintenant qu'en est-il de la vision elle-même de ce fameux Khazone alors ça manque pas les visions et il y a différents types de visions évidemment il y a différents types de visions quant à la vision elle-même le Zohar il y a la vision éveillée il y a la vision dormie il y a la vision avec les yeux ouverts il y a la vision en plein jour il y a la vision la nuit il y a différents types de visions et en plus évidemment ça dépend aussi de la personne qui a la vision que chacun il va voir par rapport à ce qu'il est d'accord Piresh Rabichimon à propos de cette notion de Khazone dans les Tikkunim que c'est ou ça correspond à une union de Tiferet et Malchud très bien notez que donc il y a une différence entre le Rosé et le Navi il y a une différence entre le voyant et le prophète d'ailleurs c'est par exemple c'est l'une des raisons pour laquelle pourquoi est-ce que on n'a pas mis le prophète Daniel enfin pourquoi on n'a pas mis Daniel dans les prophètes d'accord on ne peut plus le mettre alors que dans le Torah il n'est pas dans les Névim il est dans les Ketuvim alors pourquoi on a dit que lui c'était un visionnaire donc le côté d'être d'être Rosé c'est pas du même côté que des prophètes et voilà qu'est-ce qu'il y a marqué dans les Tichonés à Zohar voilà ce qu'elle est cette vision donc il y a la vision et celui qui voit et le Rosé c'est parce que lui il est Yud Kevavke Adni c'est-à-dire deux noms le nom Yud Kevavke et le nom Adni parce que ce nom de Chazon on peut l'écrire de façon défective ou pas avec un Vav ou sans un Vav quand on écrit Chazon sans Vav ça vaut donc 65 et 65 c'est le même compte que Adni donc quand le Zohar il a dit que Chazon c'était Yud Kevavke Adni c'est-à-dire c'est l'union de deux noms la vision elle-même c'est Adni et Yud Kevavke c'est un autre degré c'est quand-à-dire que le Ramak il a compris que c'était une unification de deux noms Yud Kevavke lié à Tiferet et Adni Amalchut et en quoi est-ce que maintenant ça va passer au terme de vision lui-même par le Vav j'explique qu'est-ce qu'il veut dire ici il veut dire qu'on prend le mot Chazon dans le mot Chazon on enlève le Vav le Vav il est Tiferet le Vav il est Tiferet il correspond au et Chazon lui-même sans Vav il vaut donc 65 donc dans le mot Chazon on a deux degrés on a un degré de Adni et le degré de Yud Kevavke qui correspond au Vav qui s'appelle et qu'on va mettre ensemble c'est comme ça qu'il a compris les Tychounas d'Ora et Bémet c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tychounas d'Ora B et donc dans ce degré de la vision Itavidat est formé Aspeklaria des Nara le miroir qui éclaire rappelez-vous si on avait vu Aspeklaria il y a le miroir éclairant et le miroir qui n'éclaire pas ça dépend des visions Moshé Rabbeinu il avait accès à Aspeklaria des Nara les autres prophètes n'y avaient pas accès et effectivement c'est ce degré-là Adondila qui est donc le maître de la vision donc au Rabbe Ferouche chez Asherina imti traber et le atifered que l'Asherina qui est donc ce degré de Adni lorsque Va s'associe à elle le degré de Tiferet qui yutke Vavke Tikre Hazon kemé Vora donc ça s'appelle Hazon donc Hazon c'est Hazan plus Vav et alors Et c'est de là que vient le mot le Hazan le Hazan c'est pas comme aujourd'hui celui qui est le chantre ou le ministre officiant ministre officiant des synagogues le Hazan c'est celui qui est au service de la synagogue celui qui s'occupe de tous les besoins de la synagogue parce qu'effectivement on a vu que Hazan ça vaut 65 c'est comme le Shem Adni et c'est lui qui est au service des Sfirot donc de même manière que le Hazan il est au service de la synagogue et de ses besoins ce degré de Hazan donc de Hazan qui Adni qui est Malchut il est au service des autres Sfirot troisième terme c'est un terme plus pré-spécifique qu'on va pouvoir dire Haz Hazit ou Haz Haziot c'est quoi ? c'est le lieu des visions c'est le lieu où sont les visions nous on avait vu Réseau d'Ileila qui indiquait le lieu de la vision de la nuit par rapport à l'ange Gabriel par rapport à Daniel mais on a un terme plus général qui s'appelle Haz Haziot et voici comment l'expliquer Rabbi Moshe il dit que ce lieu là il est dans Tiferet et voilà qu'est-ce qu'il dit Haz Haziot Pirush Hazion Achosim c'est là où sont vues les visions c'est-à-dire parce que chacune donc il y a plusieurs types de visions chacune selon le degré du lieu dont elles proviennent en haut et de ce qui est en dessous d'elle donc c'est une espèce de lieu dans lequel ce sont toutes les visions pourquoi ? qui madrigote ou malote rabote la nevoie parce que dans la prophétie il y a comme je vous l'expliquais c'est sans fin le nombre de visions possibles non pas par rapport à l'objet mais aussi par rapport à leur qualité de vision et donc et il y en a une et une elle est au-dessus de l'autre et une elle est en dessous de l'autre mais tout provient de ce degré-là qu'on vient de nommer qui s'appelle chacraziot alors il n'est pas convaincu par ça et il vaut mieux dire que toutes les manières les visions elles sont dans malhout et c'est là le lieu le plus approprié pour la raison que nous avons évoquée plus haut Amen et Amen